Et du coup, un mot pour la fin ? Je ne sais pas. Je m'appelle Laure, je suis entrepreneuse, j'ai ouvert un espace de coworking et c'est Kaina Drider, à l'époque, qui m'a parlé de Yahoo. Elle est rentrée dans la fondation dès sa création et elle m'a dit, viens, essaye et tu vas. Alors, j'ai eu un super parrain, Yves Neveu, très présent, bienveillant et en même temps Punchy pour m'aider à me remettre en question. J'ai participé à quasiment tous les événements de Yahoo parce que c'est toujours des moments agréables de partager, d'échange entre les parrains et les filles. Et aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir être et fillole et marraine de Julie, une nouvelle fillole chez Yahoo. Je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de pouvoir partager mon expérience. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un âge pour devenir parrain ou marraine ou même fillole. Ce qui compte, c'est d'avoir la sensation de pouvoir partager avec quelqu'un les échecs, mais aussi ce qui a permis d'avancer. Donc, je me sentais prête et là, j'accompagne une filleule qui me ressemble trop. Après cinq ans à la gestion du loft, j'ai senti pour moi qu'il était temps de donner le relais. Et moi, je vais créer une nouvelle entreprise, une ligne de vêtements dans l'univers de la glisse et je vais certainement intégrer un incubateur rené. J'espère de tout cœur que Yahoo va se développer parce que se faire accompagner en tant qu'entrepreneur, ça fait du bien et ça donne quand même un super coup de pouce. C'est important pour un entrepreneur de se faire accompagner, donc vive Yahoo ! Ah non, ça ne va pas ! Tu vois, en deuxième, ça ne va pas le faire ! Ah non !